Welcome to the Smart Factory Tu m'entends Jean ? Maintenant ça va Il a fallu que je réappuie sur mes boutons deux fois pour que toi également tu puisses me voir mais Frédéric me voyait donc ce sera des petites justement corrections qu'on rapportera au moment du replay en tout cas un très grand merci pour cette nouvelle session les breakout sessions de notre semaine Smart Factory organisée par Inkish et aujourd'hui nous avons vraiment le privilège de pouvoir échanger avec Frédéric Fabie Frédéric Fabie, CEO du groupe DupluPrint et pourquoi j'ai souhaité inviter Frédéric Fabie parce que Frédéric Fabie et son entreprise font partie des locomotives pour les entreprises des industries graphiques en France d'une part d'une part Frédéric Fabie et son entreprise est labellisée vitrine industrie du futur on va en discuter tout à l'heure et d'autre part ce qui est très intéressant c'est que Frédéric Fabie travaille avec son équipe vraiment sur tous les concepts que nous avons déjà abordé cette semaine le 4.0 pour pouvoir répondre pleinement aux nouveaux besoins et comportements des clients bonjour Frédéric Fabie bonjour ravi d'être ici ravi de m'inviter bonjour Frédéric je vais avoir la joie de vous interviewer avec Jacques Miquels donc Jacques Miquels Jacques, quelques mots sur toi ben voilà moi je m'appelle Jacques Miquels je suis responsable Inkish Benelux donc Belgique, les Pays-Bas et Luxembourg et voilà je suis aussi consultant dans le même domaine que Yves donc j'ai également mené une entreprise que j'ai vendue en 2012 et donc bien évidemment tout ce qui est de nouvelles technologies et industrie 4.0, Smart Factory ça m'intéresse fortement et donc voilà je suis très content de rejoindre ici Yves et Frédéric pour cette belle session donc voilà merci Jacques ce que je vais faire je vais envoyer tout de suite la présentation que nous avons préparée avec Frédéric alors donc le groupe du blueprint vitrine des imprimeries 4.0 le sommaire de notre session de ce matin ça va être d'abord de s'arrêter un tout petit instant sur la labellisation vitrine industrie du futur qu'a obtenu le groupe du blueprint Frédéric nous racontera ce que signifie cette labellisation et surtout comment elle a été auditée et mis en place au sein de ses équipes après on s'arrêtera sur les stratégies justement du groupe du blueprint qui répondent vous verrez à l'ensemble de la longue traîne ce qui est vraiment incroyable et enfin le troisième point sur le business model 4.0 du groupe du blueprint alors on va commencer par la labellisation vitrine industrie du futur du groupe du blueprint donc pour rappel cette labellisation vitrine industrie du futur est remise par l'organisation Alliance Industrie du futur et elle a pour objet de donc je vais reprendre justement le mot du président de l'Alliance Industrie du futur qui indique qu'avec ces nouvelles vitrines industrie du futur qui rejoignent une démarche qui a été initiée dès 2016 par l'Alliance Industrie du futur l'Alliance Industrie du futur révèle les fers de l'ange de l'industrie des champions cachés qui ont vocation à rayonner pour entraîner dans leur sillage et les PMI de notre terreau industriel dit le président Bruno Grandjean notre réseau d'ambassadeurs dont fait partie du blueprint et du correspondant de l'Alliance Industrie du futur est mobilisé pour promouvoir ces cas exemplaires auprès de leur père et contribué à relever le défi à la fin 2020 des 100 vitrines pouvant afficher un parcours exemplaire de transformation numérique ou de transformation énergétique vers l'industrie du futur alors ce qui est intéressant c'est que pour aborder justement cette labellisation dans un premier temps il est demandé à ces entreprises d'expliquer le contexte industriel et les éléments déclencheurs de la transformation puis après les initiatives, les réponses aux enjeux telles que les innovations technologiques business ou organisationnelles qui sont mises en place dans ces industries vitrines industrie du futur de donner des exemples concrets pour obtenir cette labellisation et enfin les retombées de la transformation répondant aux enjeux et souvent au-delà avec une avalanche de valeurs. Frédéric, j'ai fait une copie de la réponse et l'approche du blueprint et dans cette labellisation qui a été remise et publiée par cette organisation Alliance Industrie du futur pouvez-vous nous en dire un peu plus et nous exposer justement ce projet que vous avez labellisé ? Bien alors bonjour à tous ce qui est important dans ces vitrines industrie du futur et cette labellisation c'est comme vous le disiez Yves, on est vraiment axé et basé sur la transformation d'un business concret et les avantages que ça peut procurer aussi bien pour l'industriel que pour le client. Nous nous sommes lancés depuis de très très nombreuses années on transforme notre métier, notre industrie avec toujours le même objectif c'est d'aider le client à mieux communiquer ou à mieux produire ou à être plus performant. donc il y a maintenant plus de 24 mois, on a décidé de lancer un projet assez novateur avec un client qui est le groupe Hachette par rapport à l'impression de livre alors l'impression de livre on peut se dire que le secteur est très mature et qu'il n'y a plus forcément grand chose à inventer ou réinventer dans le domaine mais à force d'écouter le client, de travailler avec lui, de comprendre ses enjeux on a décidé de mettre en place une façon de produire du livre et surtout une façon de récupérer des commandes et de les mettre à disposition du distributeur donc le distributeur étant le logisticien qui livre les libraires tous les jours une façon très novatrice de le faire donc le projet qui nous a permis d'être labellisé au mois de mars 2019 c'est un projet qui est parti d'un postulat relativement simple alors maintenant qui peut paraître simple mais qui ne l'était pas forcément il y a quelques mois ou quelques années ou en tout cas ce postulat était connu mais pas forcément facile d'y répondre c'était de dire que dans les entrepôts des distributeurs il y avait trop de livres dormants et trop de stocks d'ouvrage donc avec le groupe achète on a réfléchi à la façon dont on pourrait limiter ses stocks et leur permettre d'être en flux tendu comme on est en flux tendu dans différentes industries et je pense par exemple à l'industrie automobile donc ce qui a été fait c'est déjà de bien comprendre le schéma actuel et les enjeux actuels et on a mis en place toute une chaîne automatisée qui permet aujourd'hui de recevoir un flux un EDI avec une liste d'ouvrage à imprimer à partir du moment où nous recevons cette liste d'ouvrage on traite de façon complètement automatique l'insertion de ces commandes dans notre ERP à savoir aussi bien en termes de dossiers de travail que de compositions de l'achevé d'imprimé etc. tout ça est complètement automatique il n'y a pas d'intervention humaine sur ces sujets là ensuite on a développé des automates pour pouvoir préparer les fichiers de production et enfin on lance l'impression donc là il y a forcément un opérateur qui est derrière la chaîne d'impression puis une solution de finition complètement automatisée qui est capable de régler le matériel en fonction de l'épaisseur du bouquin du format du bouquin et en sortie de machine des outils logistiques qui sont plutôt utilisés normalement dans l'industrie alimentaire qui nous permettent de mettre des petites bandes autour des bouquins avec un code barre et de savoir précisément où le livre va être stocké dans l'entreprise donc voilà donc et c'est en présentant ce projet là à l'alliance que nous avons été labellisés vitrine industrie du futur avec toujours l'objectif, la situation d'avant, l'objectif et la réalisation de ce projet très novateur et qu'on est en train aujourd'hui de déployer avec d'autres clients dans le livre mais pas que. Merci beaucoup Frédéric et ce qui est intéressant c'est dans votre exposé c'est qu'on comprend bien que la transforme numérique elle a lieu sur toute la chaîne de valeur et sur tous les process de production y compris sur le produit en tant que tel avec justement vos codes barres qui permettent justement de situer le produit fini et le localiser sur vos chaînes logistiques. J'avais simplement une question quand vous dites qu'il y a un réglage automatique sur vos chaînes de finition comment vous entre l'unité d'impression et la finition comment vos ouvrages périphériques de finition se réglent automatiquement en fonction du format fini ou de l'épaisseur ? Alors déjà le parti qui a été pris c'est de séparer la chaîne d'impression de la chaîne de finition puisqu'on imprime beaucoup plus vite qu'on façonne donc on imprime sur des technos jet d'encre bobine-bobine donc sur une ligne Canon lorsqu'on imprime on appose sur chaque ouvrage des codes barres et c'est ces codes barres qui nous permettent de régler toute la chaîne de finition par rapport aux informations qui sont lues à savoir le nombre de pages dans l'ouvrage, le format du bouquin, le type de papier et donc tout le réglage de la chaîne est fait complètement en automatique jusqu'à la mise sous bande du bouquin donc aussi bien la coupe, le pliage, le dos carré collé, le collage, etc. tout est fait en automatique on est même en mesure sur cette chaîne de pouvoir couper des ouvrages avec des couvertures à rabat de façon complètement automatique Merci beaucoup Encore peut-être une petite question à ce sujet là qui m'intéresse quand même venant aussi du livre pour la fabrication de livres c'est que dans votre configuration est-ce qu'il y a quand même des formats qui sont groupés ou est-ce que c'est vraiment à l'unité que ça peut changer parce que j'imagine à chaque fois que même s'il y a de l'intelligence sur le produit imprimé il y a quand même une sorte de calage sur les machines de façonnage ou qui doivent éventuellement adapter le format donc est-ce qu'il y a quand même un groupage de certains formats qui se suivent ? Alors ça c'est vraiment une très bonne question alors dans ce projet on n'est pas parti sur tous les formats possibles et tous les papiers possibles mais on est parti sur 90% des formats du groupe Hachette et puis un certain nombre de papiers qui leur permet de couvrir quand même beaucoup beaucoup d'ouvrages aujourd'hui ça c'était important parce que dans certains projets qui ont vu le jour dans les années passées il y avait quand même une restriction sur le format et sur le papier qui peut être problématique quand même si on veut élargir cette solution à l'ensemble des éditeurs d'un groupe comme le groupe Hachette pour répondre à votre question oui pour pouvoir quand même faire et produire de façon industrielle on est obligé de faire des batchs de production donc les batchs de production ils sont faits en automatique en fonction du format du bouquin et du type de papier alors pourquoi le format et type de papier format pour la laisse d'impression puisqu'on imprime pas sur les mêmes laisses si on est sur un format 16-24 ou 21-29-7 et le papier parce qu'on regroupe les papiers sachant que notre chaîne est capable d'imprimer de faire des raccords de différents papiers sur une bobine et dérouler une bobine avec différents papiers mais vous avez raison on crée quand même des batchs de production qui nous permettent d'optimiser la prod puisque si ce projet a vu le jour c'est parce que le client avait les volumes nécessaires pour répondre à ce type de solutions puisque c'est des solutions très onéreuses c'est des investissements entre l'impression et la finition de plus de 2 millions et demi d'euros donc à aucun moment on peut se permettre de produire 4 bouquins dans le moins donc il fallait du volume et ce volume nous permet de créer des batchs de production et de regrouper les copies D'accord J'avais une autre question Frédéric à propos de cette labellisation ce qui m'intéresse beaucoup également dans cette approche c'est que cette labellisation est remise à des entreprises venant de secteurs très diverses et de mon côté et de mon point de vue c'est ce qui donne la force est-ce que dans des visites que vous auriez pu faire au sein d'autres entreprises d'autres secteurs vous avez pu transformer ou convertir des idées qui étaient appliquées je sais pas moi dans l'agroalimentaire ou dans le secteur automobile ou je vois dans les entreprises qui sont labellisées également avec une culture et le spectre est très large et que vous avez pu appliquer au sein de votre entreprise Alors oui c'est l'avantage aussi de ce réseau puisqu'on se rend compte que les industriels ont en gros les mêmes problématiques j'ai visité une entreprise qui faisait de la pièce mécanique et qui faisait de la pièce avec des diamètres de 15 puis de 18 puis de 25 puis de 30 et puis ils s'étaient rendu compte qu'ils perdaient beaucoup de temps en production parce qu'ils passaient d'un mètre 18 à 30 puis ils revenaient sur un 20 puis ils allaient sur un 24 et la problématique que l'on a dans le regroupement dont on parlait il y a cinq minutes sur le type de papier et le format et c'est exactement la même on parle de livres et eux parlent de pièces mais on est dans les mêmes problématiques donc oui c'est l'avantage également de ce type de réseau c'est qu'on se rend compte que l'automatisation les principes sont les mêmes et je vais même plus loin c'est que certains outils aujourd'hui de planification d'ordonnancement ou de suivi de la production dans les ateliers aujourd'hui c'est des sujets sur lesquels on continue à beaucoup travailler et des sujets sur lesquels on travaille beaucoup pour le site de production de mayenne la reprise de jouves que nous avons fait il y a quelques mois on va utiliser des logiciels des erp graphiques mais on va adjoindre à ces erp des outils logiciels qui sont utilisés dans l'aéronautique dans l'automobile etc parce qu'elles ont fait leurs preuves ils ont fait leurs preuves dans l'automatisation des processus ou la planification de la production Merci beaucoup Frédéric nous allons passer au point suivant concernant les stratégies de votre groupe du blueprint répondant à la longue traîne alors ce qui ne faut pas trop s'attarder parce qu'on en a beaucoup parlé cette semaine sur ce concept, cette théorie de la longue traîne qui a été introduite par Christian Dersal expliquant qu'avec justement les nouvelles technologies et surtout l'apparition des plateformes et bien la possibilité de produire des produits de niche est beaucoup plus entre guillemets réalisable c'est pour ça que au centre vous voyez les opportunités notamment pour un éditeur de pouvoir élargir son catalogue sont beaucoup plus pertinentes et ce qui était intéressant pourquoi nous l'avons inséré dans votre présentation vous en avez discuté avec Frédéric c'est qu'on s'aperçoit que justement avec votre dernière acquisition et bien que le groupe du blueprint se retrouve sur toute la longue traîne que ce soit pour une stratégie de domination par l'écoute, pour les chiffres de tirage importants pour l'impression à la demande jusqu'à l'impression à l'unité et la personnalisation de masse ce que je remarque aussi c'est la première question que je vous poserai Frédéric justement sur ces différents positionnements c'est que pour moi et notamment lorsqu'on se retrouve sur la queue de cette traîne c'est que ça devient possible grâce justement aux plateformes cette combinaison sur lesquelles vous travaillez les entreprises qui se positionnent dans ces segments donc des plateformes SoSimply et puis avec Jourprint Votre partenariat avec l'appel.lubu.com Frédéric, pouvez-vous justement nous exposer votre vision sur ces différentes stratégies industrielles que vous proposez à vos différents clients ? Alors, en fait, il y a une chose qui n'a pas changé depuis 1993 qui est l'année de création de DupliPrint c'est qu'on est toujours orienté client et ce ne sont pas juste des mots on est orienté client ça veut dire qu'on essaie de comprendre ce que souhaite le client et ce en quoi on peut l'aider à être plus performant soit plus performant parce qu'il aura un retour sur investissement plus intéressant et plus important grâce aux documents qu'il aura remis à son client soit l'aider à optimiser ses coûts et qui dit optimiser les coûts c'est pas forcément baisser ses prix mais c'est optimiser la chaîne globale donc on en parlait tout à l'heure avec Hachette le coût d'un bouquin pour Hachette c'était pas uniquement le coût d'impression mais le coût de stockage mais le coût de distribution, etc. donc là on voit bien qu'avec la solution qu'on a mis en place on est sur une réflexion globale et non pas uniquement une réflexion de production donc nous l'industrie 4.0 on la voit comme ça c'est à dire que aujourd'hui tous les acteurs de notre secteur il n'y en a pas un qui peut dire qu'on n'est pas sur un marché qui est drivé par le prix et quoi que vous fassiez au bout du bout le prix sera important alors il sera plus ou moins important sur les segments de marché où vous êtes il sera plus ou moins important par rapport à l'intelligence entre guillemets que vous avez mis en amont et aux services que vous rendez mais de toute façon ce sera drivé par les clients donc aujourd'hui on est sur un secteur qui est très difficile très compliqué alors je pense qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont difficiles en tout cas celui-ci je le connais bien il est pas simple du tout et notre plus gros concurrent c'est pas tous les acteurs que je vois sur le slide ici notre plus gros concurrent c'est la digitalisation la digitalisation parce qu'aujourd'hui le print à part peut-être le packaging mais tous les marchés les différents segments de ce marché sont en décroissance donc si on veut laisser la chance au papier il faut absolument que le papier se batte avec les mêmes forces et les mêmes arguments que le média électronique et aujourd'hui quand vous voulez déclencher l'envoi d'un email c'est assez simple vous avez plein d'outils sur le marché vous faites 3 clics et vous avez un email qui part à 500 personnes imaginez que vous souhaitiez faire la même chose avec du papier c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il faut que quelqu'un fasse la créa du document parce qu'on a des contraintes de qualité ensuite derrière il faut ensuite appeler un imprimeur il faut ensuite appeler un routeur et tout ça c'est compliqué et donc nous l'industrie 4.0 on la voit comme ça on la voit comme un facilitateur de déclenchement du document papier pour le client donc j'apporte de la valeur au client parce que je lui simplifie la vie et je lui permets de faire des choses qu'il ne pourrait pas faire si je reprends mon envoi de documents à des clients imaginez un concessionnaire automobile qui toutes les semaines veut relancer ces quelques clients qui sont éligibles aux comptes techniques ce serait peut-être une dizaine de clients toutes les semaines imaginez qu'il soit obligé d'appeler un imprimeur puis un routeur etc. pour 10 exemplaires il va le faire une semaine, deux semaines la troisième semaine il ne fera plus mais si on lui met un système qui lui permet d'automatiser tout ça d'aller chercher les informations dans ce système d'information et d'automatiser la production chez nous et bien là on rend le papier aussi simple que l'électronique mais avec une performance que le papier a en plus de l'électronique c'est qu'aujourd'hui si vous avez un papier personnalisé les études montrent et c'est pas une vue d'esprit mais c'est vraiment démontrer que le retour sur investissement est plus important avec le papier que l'électronique donc nous l'industrie 4.0 elle est au service de notre stratégie de développement on a identifié des secteurs sur lesquels nous sommes le livre, le marketing, ça peut être aussi des documents de gestion et on essaie de mettre en place des outils qui vont nous permettre un, de simplifier la vie du client dans ses prises de commandes et deux, nous, de nous simplifier notre vie en interne avec moins de frais administratifs, moins de tâches répétitives et tout ça c'est l'industrie 4.0 qui nous permet de le faire. Alors c'est très bien parce que ça nous permet de très vite donc là c'était plus sur les technologies qui doivent être mis en avant dans les différentes stratégies et on voit justement que, en tout cas pour la plupart de ces technologies se retrouvent au sein de votre groupe mais je vais tout de suite parce que vous avez abordé très rapidement le cas du business model 4.0 du groupe du Playprint. Alors justement, comme j'ai proposé à Frédéric pour essayer de ne pas perdre une miette de l'approche du groupe du Playprint, nous nous appuyons sur le canvas stratégique proposé par Oster Walder et Yves Pigner. L'idée c'est avec ce canvas, c'est de, on le répète, qu'est-ce qu'un business model, c'est de créer et de capter de la valeur et de pouvoir la remettre à son client. Et ces deux auteurs, Oster Walder et Yves Pigner, proposent de décomposer un business model avec 9 blocs, comme vous voyez, que nous allons justement discuter avec Frédéric. Alors justement Frédéric, là vous avez répondu à la première slide. Comme vous dites, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'avant de parler de 4.0, c'était d'avoir une vision très claire de ce qu'attendent vos clients. et la proposition est, comme vous venez de le dire, en fonction du segment de marché que vous visez, de pouvoir répondre de façon la plus pertinente aux propositions de valeur qui sont en adéquation alignée avec ce qu'attendent vos clients. Vos clients, c'est surtout le secteur de l'édition et du marketing Frédéric. Alors oui, on a différents secteurs d'activité qui sont l'édition, qui sont la mobilité, qui sont les labos pharmaceutiques, qui sont la banque, la finance, avec différents produits qui sont le livre, au sens large du terme, le livre pour des éditeurs, mais aussi quand je fais une doc technique, c'est ni plus ni moins qu'un livre, puisque j'ai une couverture à l'intérieur et puis c'est collé. J'ai toute une activité en effet autour du marketing direct, de la personnalisation, du dépliant, et puis il y a une activité plus, entre guillemets, print, standard, basique, pour des réseaux de franchise, pardon, où là je vais imprimer du dépliant, de la brochure, de la fiche, etc. Et ça, je tiens beaucoup à insister là-dessus, parce que l'industrie 4.0, ce n'est pas forcément la technologie d'impression numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché se déplace de plus en plus vers le numérique pour des raisons de personnalisation, mais vous avez encore des besoins assez importants dans le print, sur des technologies traditionnelles. Et on peut faire du print en demande en offset sur une 70-100 ou une 52-74. Tout à fait. Parce que j'ai un dépliant imprimé à 100 000, je ne sais pas que je vais l'avoir à l'imprimer à midi 10, mais par contre à 13h je reçois la commande et demain il faut que ce soit parti. Et je suis capable de faire du print en demande en offset. Donc l'industrie 4.0, ce n'est vraiment pas une question d'ancienne génération de machines ou d'ancienne technologie, de nouvelle technologie. C'est un mix de tout ça avec un objectif qu'il ne faut pas perdre, qu'il faut avoir à l'esprit, pardon. C'est la satisfaction et la réponse aux besoins du client. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, avec le rachat de Jouvre et tout le développement qu'on a pu faire au sein du groupe du Pprint en offset, en numérique, en grand format, on couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de nos clients. Et c'est un de nos arguments, en effet, pour accompagner nos clients dans leur développement et dans leurs besoins de communication. Dans les services, c'est vrai, ce que je vois, moi, d'un regard extérieur, c'est que le groupe du Pprint, c'est une belle combinaison entre produits et services. C'est ça qui m'intéresse particulièrement. Les produits, vous en avez parlé, les services qui sont offerts à vos clients. Vous pouvez en dire quelques mots, Frédéric ? Oui. Alors, aujourd'hui, je dirais que notre source de revenu principale reste encore l'impression. Alors, quand je dis l'impression, c'est l'impression et les services connexes, la finition, le routage, etc. Ça reste la production. C'est notre source de revenu principale. Depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on accompagne nos clients, surtout sur la partie marketing et communication, dans le déploiement d'opérations de marketing opérationnelles. Et là, depuis à peu près 2-3 ans, on a une part non négligeable de nos revenus qui est assurée par de l'accompagnement de nos clients, donc de la vente de jours hommes pour aider nos clients à animer un réseau, pour aider nos clients à déployer des campagnes. On a des chefs de projet qui accompagnent nos clients. Et ces revenus sont de plus en plus importants. Et puis enfin, on a un autre type de revenus qui est… Enfin, deux autres types de revenus. Le troisième qui est en fait toutes les solutions web que nous développons et que nous vendons aux clients. Parce qu'encore une fois, les solutions web que l'on vend ne sont pas là uniquement pour faire plaisir au client ou lui simplifier la vie pour passer ses commandes. Ça lui apporte une vraie valeur. Donc, c'est des solutions qui sont vendues avec des coûts de mise en place et des coûts d'abonnement. Donc, à la Salesforce, vous payez un abonnement mensuel pour utiliser des solutions en mode cloud. Et puis enfin, on a un dernier type de revenus qui n'a rien à voir avec le prime, qui est le digital. Donc, on vend de la signature électronique, on vend de l'hébergement de données, on vend de l'emailing, on vend du SMS, etc. Maintenant, si je devais faire une répartition entre ces quatre groupes, on a en gros 90% encore de nos revenus qui sont sur la partie print et puis 10% sur le reste. Donc, on a encore beaucoup de chemin si on veut équilibrer le tout. Mais pour nous, la stratégie, c'est vraiment de développer en parallèle ces outils. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais il y a quelque temps, le plus gros concurrent, c'est la digitalisation. Donc, on est forcément obligé d'accompagner nos clients dans le digital. Et c'est ce que l'on fait tous les jours avec des clients dans le domaine de l'édition de la banque de l'assurance ou de l'automobile. Oui, si je puisse me permettre, Frédéric, très intéressant. Donc, la segmentation aussi bien dans les services et les produits pour le client que vous mettez bien évidemment au centre du tout. Est-ce que dans cette stratégie, vous avez aussi, je dirais, l'alimentation un petit peu donc de la partie prod par en fait les solutions que vous apportez en amont, je dirais au niveau digital et qui crée en fait des campagnes, etc. qui sont ensuite développées ou même produits par vos services qui alimentent un tout petit peu aussi vos productions. Est-ce que ça est... Ah oui, alors... Oui, alors, j'ai pas dû être assez clair. En fait, nous, on est vraiment industriel de l'impression. C'est-à-dire que je considère et la stratégie de notre groupe, c'est de dire que demain, l'imprimerie va continuer. Donc, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de développer des solutions en effet en amont qui vont venir alimenter nos sites de production et donc d'aller capter de l'impression de façon un peu plus intelligente, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas avec des solutions qui vont permettre d'alimenter nos sites de production. aussi bien des solutions comme je vous les décrivais web, mais ça peut être aussi du flux automatique pour simplifier la commande d'un client. Plutôt que le client y passe un email, etc., on lui met un flux, ce sera plus facile de travailler avec du pipeline parce qu'il y a un flux automatisé plutôt que de travailler avec un primeur lambda parce qu'il faut qu'il passe ses commandes par email. Donc oui, en effet, tout ce qu'on développe est là pour alimenter notre site. Mais pas que, parce qu'on a aussi des solutions qu'on développe où on a la prétention de gérer la communication globale de nos clients, à savoir du print, mais aussi de l'email, mais aussi du grand format, etc. Et on n'est pas forcément bien positionné sur tous les marchés. Et puis en plus, il y a certains clients, et on en a quelques-uns, qui ont acheté chez nous uniquement la partie plateforme web pour gérer leurs outils de communication, mais qui souhaitent garder d'autres imprimeurs. Et dans ce cas, nous, on ne refuse surtout pas de faire ça puisque, comme je vous le disais il y a deux minutes, on vend cette partie-là. Donc bien entendu, tout ce qu'on développe est là pour alimenter nos outils de production. Et on a surtout organisé nos outils de production par rapport à ce qu'on développe en amont. Donc pour le client, c'est plus facile d'imprimer chez nous. Mais si un client veut imprimer ailleurs, il peut le faire. Et puis si on accompagne un client, et je pense à un laboratoire pharmaceutique avec qui on travaille depuis des années, avec qui on devait faire 600-700 000 euros d'impression, on l'a accompagné dans la digitalisation de ces contrats. Et aujourd'hui, on est dans de la signature électronique, et on doit imprimer 10 000 euros par an. Donc là, la solution, elle était claire. C'est soit j'accompagne le client parce qu'on a les compétences, parce qu'on l'a déjà fait pour d'autres, vers la digitalisation, soit je m'accroche jusqu'au dernier moment à mon print, et puis à un moment donné, je n'ai plus de client. Voilà, donc c'est un mixte de ces différentes solutions avec un élément important. On est industriel de l'impression, on souhaite le rester, mais on sait qu'à terme, et quand je dis à terme, c'est à 3-5 ans, le print ne représentera certainement plus que 60 à 70 % de notre activité, et 30 à 40 % sera couvert par d'autres prestations, certains que je connais aujourd'hui et d'autres que je ne connais pas parce qu'on est dans une logique aussi d'accompagnement du client et donc de remise en cause assez constante de notre façon d'appréhender le marché. Oui, j'avais eu la joie d'assister justement à une de vos présentations avec justement ce laboratoire pharmaceutique que vous vous présentiez comme provider de solutions, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette proposition de valeur, c'est-à-dire de résoudre les problématiques justement de vos clients, et c'est une des forces incroyables qui est mis en avant au sein de votre groupe. Je vais profiter. Donc pas seulement imprimeur smart, mais donc aussi omni-channel. Oui, absolument. C'est vrai que ça a toujours été dans notre ADN de vouloir proposer une nouvelle solution, et ça depuis 27 ans, sauf que c'était un choix il y a quelques années. Aujourd'hui, ça nous amuse entre guillemets toujours autant, mais ça n'est plus un choix, c'est une obligation, parce que si on ne fait pas ça aujourd'hui, on est fichu, on est obligé d'accompagner le client, de réfléchir à ses besoins, et parfois le client ne sait même pas quels sont ses besoins, parce que quand vous avez un interlocuteur en face de vous qui a une problématique de print, il ne va pas forcément aller chercher ailleurs, mais c'est notre rôle et notre connaissance du print plus d'autres technologies, où là, on peut vraiment aider le client à lui dire « Ok, on peut vous aider sur le print, mais peut-être aussi dans la façon dont vous allez commander le print, dans la façon dont vous allez consommer le print. » Et c'est vraiment l'objectif que l'on a aujourd'hui avec le groupe du T-Print. Très bien, Frédéric, bien merci. En tout cas, moi personnellement, je te remercie déjà, parce que moi, je dois me préparer pour la session suivante. D'accord. Donc, merci beaucoup. Je te laisse dans les bonnes mains de Yves. Et bonne conversation. Ok, bien merci à toi. Et à bientôt. Merci. À bientôt. Eh bien, on va continuer. Et cette slide présente les différents canaux. Comment du plus print joue, print communique avec ses clients. Vous en avez beaucoup parlé, notamment avec toutes ces plateformes que vous mettez en place auprès de vos clients. Là, j'ai retenu sur votre site SoFive, et on a discuté un peu plus tôt de votre plateforme mise en place avec Hachette. Quelques mots, justement, sur ce type de canaux de plateforme, Frédéric ? En fait, aujourd'hui, si on prend chacun d'entre nous, la façon dont on consomme est complètement différente aujourd'hui d'il y a 10 ans. Quand on voit le développement des achats en ligne, aujourd'hui, on va acheter un billet de train. On n'appelle plus le 36, je ne sais quoi. On va sur Internet, on achète son billet de train. On veut réserver une chambre d'hôtel. On va sur Internet. Donc, c'est un mouvement qui est là, qui est présent. Et les habitudes que nous avons à type personnel, on est aussi des professionnels. Et dans nos activités, on souhaite avoir la même chose. Donc, nous, on est parti de ce constat en disant, à titre personnel, je consomme au travers de plateformes web, etc. Comment je pourrais faire pour aider mes clients professionnels, donc les marketeurs, les fabricants, les gens à la communication, etc., pour les aider à passer leurs commandes ? Et donc, aujourd'hui, le web est quand même incontournable. Donc, on a des plateformes qui permettent de stocker du gabarit, de personnaliser du gabarit. On a lancé récemment une plateforme pour gérer des événements. Donc, j'envoie une invitation par e-mail, je m'inscris en ligne, le responsable de communication, à tout moment, peut voir qui vient, qui ne vient pas, etc. Là, qu'est-ce que je vends ? Bien sûr que derrière, il peut y avoir des choses à imprimer, etc. Mais ce que je vends au client, ce n'est pas l'impression, c'est le « je suis facilitateur » de l'organisation de son événement. Et donc, on est toujours en train de réfléchir comme ça, en se disant, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon client pour lui faciliter la vie ? Et donc, le canal web en est un, l'EDI avec des transmissions de fichiers en automatique en est un, et donc, on est aujourd'hui beaucoup sur de la technologie web avec du développement qui est fait chez nous en interne, avec quelques SS2I aussi parfois. Enfin, voilà. Mais on est vraiment dans cette logique de comment je peux simplifier la vie du client en amont et après, comment chez DupliPrint, on simplifie la vie. Parce que si vous simplifiez la vie du client et qu'il passe des commandes à 2, 3, 4, 5 exemplaires, derrière, si je dois passer une demi-heure à faire un dossier de fabrication pour prêter ma commande, c'est impossible, je ne suis pas rentable. Donc, il faut aussi, et je reviens sur l'industrie 4.0, l'automatisation, il faut aussi que je me simplifie la vie également sur notre site de production. Et notre rêve, entre guillemets à terme, c'est de n'avoir que des clients avec qui on aura automatisé les process. Et plus de commandes par mail ou par téléphone ou ceci ou cela. Mais je ne veux pas que ce soit une contrainte non plus pour le client. Donc, si c'est plus difficile pour le client de passer sa commande en automatique que d'envoyer un mail, c'est qu'on n'a pas répondu à la problématique du client. Aujourd'hui, on a bien sûr toujours des clients qui envoient des commandes mail, etc. Mais l'objectif, c'est de tous, entre guillemets, les transformer vers de l'automatisation. Merci beaucoup, Frédéric. qui n'ont pas justement après avoir abordé la proposition de valeur de différents canaux. Et bien, comment vous alignez justement vos activités par rapport à ces stratégies ? Quelles sont aujourd'hui les activités clés au sein du groupe du Pprint ? Alors, comme je disais tout à l'heure, on couvre toute la chaîne de valeur. Donc, on a des informaticiens, des développeurs aujourd'hui qui sont capables de développer des solutions. Et la solution SoFi, on la développe en interne. Mais après, on peut développer aussi des bouts de solutions pour des clients à un moment. Donc, en gros, on est capable de traiter une donnée informatique et de la mettre à la poste. Donc, entre les deux, vous avez des développeurs, vous avez des chefs de projet, vous avez des infographistes, vous avez des imprimeurs, vous avez des brocheurs, vous avez des pelliculeurs, vous avez des logisticiens. Donc, on couvre toute la chaîne de valeur et différentes technologies d'impression. On couvre des technologies offset traditionnelles, grand format, petit format, des technologies rotatives offset, des technologies jet d'angle, feuilles, bobines, lasers, jet d'angle, grand format. Donc, aujourd'hui, on couvre vraiment toute la chaîne de valeur. pour répondre à l'ensemble des besoins de nos clients. Une fois qu'on a dit ça, on a besoin, pour lier tout ça, d'automates, de RP, bien organisés, pour qu'on ne perde pas trop de temps à savoir que le document, il est passé du département 1 à 2, 3, 4, etc. Donc, on a besoin de suivre et d'ordonner, d'ordonnancer, pardon, toutes ces étapes correctement. Donc là, c'est des sujets sur lesquels on travaille encore, parce que l'industrie 4.0, c'est un peu comme une pelote de laine. Plus vous tirez dessus, plus ça vient et plus il y a des choses à faire. Donc, on n'a vraiment pas la prétention d'être arrivé au bout. On a déjà bien automatisé, mais on a beaucoup de travail encore en interne, surtout sur les ERP, sur les logiciels d'ordonnancement, les saisies ateliers, etc. Donc, on a tous ces services qu'on met à disposition du client avec toujours un objectif, c'est je dois simplifier la vie de mon client et lui apporter plus de valeur. Surtout, l'interconnectivité de l'ensemble de vos systèmes, c'est un impact majeur du 4.0 sur vos activités ? Alors, oui, clairement. Et là, c'est pareil, dans nos métiers, il y a des langages qui s'appellent le JDF, etc. où tout normalement est interconnecté, mais quand vous commencez à rentrer dedans, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose qui est interconnecté. Et ça, c'est aussi un enjeu pour demain, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on est sur une industrie qui est quand même driveée par le prix et la maîtrise de son coût de revient est quand même plus qu'importante. C'est primordial. Et aujourd'hui, bien sûr que globalement, on connaît nos coût de revient, mais il faut qu'on soit encore plus précis sur telle machine, telle techno, etc. Et donc, l'industrie aussi 4.0 et la récupération des données d'une machine, du nombre de clics, du nombre de tours, du nombre de feuilles imprimées, va nous permettre d'être encore plus précis sur la rentabilité au nom d'un job et sur les marchés sur lesquels on doit appuyer et pour ce, peut-être, on doit sortir un peu. Donc, la donnée qui devient vraiment une des matières premières avec l'encre et le papier, mais une des matières premières est importante pour les imprenants et 4.0. Oui, et plus que la donnée, Yves, c'est la possibilité et la simplicité avec laquelle on va récupérer la donnée et pouvoir l'analyser. Oui, tout à fait. Alors, justement, une fois que tes activités clés sont bien identifiées, quelle technologie, en tout cas, celle émergente que les compétences utilisent du plus print, j'ouvre print pour pouvoir justement répondre à ces activités. Quelle technologie au niveau développement, au niveau… Dites-nous, c'est ce qui vous semble, en tout cas, du point de vue du 4.0. Alors, celles qui sont mis à l'honneur ou qui, en tout cas, qui vous préoccupent ou qui retiennent toutes vos attentions en ce moment, par exemple. Alors, après, on a différentes choses. Je ne vais pas revenir sur les technos d'impression, j'en ai parlé, mais au niveau des… Enfin, il y a un élément qui est très important aujourd'hui pour l'interconnexion des systèmes d'information, c'est que tous les systèmes qu'on utilise doivent être ouverts et doivent pouvoir communiquer les uns avec les autres. Donc, on est sur des bases de données SQL, on est sur de la techno de développement .NET, enfin, voilà, des technologies classiques, mais ce qui est important, c'est que ces systèmes puissent communiquer les uns avec les autres. Après, si j'aborde le sujet plus au niveau des technologies nouvelles qu'on va pouvoir utiliser pour proposer des nouveaux services à nos clients, on est en train de travailler sur de l'intelligence artificielle pour faire du marketing prédictif. Donc, voilà, tous ces sujets-là qui sont autour du document ou de la communication du client sont pour nous importants parce qu'aujourd'hui, il suffit de regarder nos boîtes mail, on reçoit des documents de plus en plus personnalisés et ce qui va faire la différence demain entre les différentes entreprises, c'est celui qui sera le plus pertinent dans la personnalisation ou en tout cas dans la communication avec son client. Donc, la donnée est super importante, l'exploitation de la donnée, le stockage des données et surtout avec GDPR maintenant, l'analyse des données, ce seront des éléments de plus en plus importants. Donc, on regarde autour de ces sujets d'intelligence artificielle, de segmentation de données, etc. Ça, c'est vraiment les sujets du moment parce qu'il nous semble que ce seront des sujets qui seront de plus en plus importants pour nos clients pour communiquer correctement avec les leurs. Et pour aborder la question justement maintenant des compétences et des profils pour pouvoir répondre justement à tous ces développements ou à ces nouvelles technologies, comment DupliPrint trouve ou travaille avec ses équipes pour pouvoir entre guillemets mettre à jour ou accompagner en tout cas votre personnel vers cette voie du 4.0 ? Alors, en fait, il y a deux grandes catégories de ressources humaines. Il y a des compétences qu'on n'avait pas du tout et qu'il faut aller chercher à l'extérieur. Je pense à des développeurs. Bon, même si quelqu'un peut se former, ça peut se faire, mais généralement, on va plutôt chercher ses compétences à l'extérieur et recruter des développeurs. Et puis, ensuite, il y a des compétences un peu mixtes que l'on a à l'intérieur, qu'on peut aussi aller chercher à l'extérieur, mais en accompagnant correctement les collaborateurs, ils peuvent monter en compétences. Je pense à des postes de chefs de projet, je pense aux services commerciaux aussi, où là, quand vous êtes commercial et que vous allez vendre une plateforme comme SoFi, vous n'allez pas voir le client en lui disant « Bonjour, monsieur le client, vous faites combien d'imprimés à l'année ? » « Ah, 150 000, ok, c'est tel grammage, tel ceci, je vous remets un prix. » Vous allez voir le client en comprenant comment il distribue les documents vers son réseau, quel temps il peut perdre avec son réseau parce qu'il y a beaucoup d'échanges de bons à tirer de ce site-là entre le réseau et la marque et puis vous lui vendez une plateforme qui va lui permettre de simplifier tout ça. Donc là, l'acte de vente, ce n'est pas du tout le même. On ne vend pas un produit fini, on vend une solution qui va simplifier la vie de nos clients et puis derrière cette solution, il y a du consommable qui est du print, de l'email, du SMS, etc. Donc ça, par rapport au service commercial, il faut accompagner les commerciaux d'une vente de produit à une vente de service. Et donc ça, il y a des commerciaux qui réussiront, d'autres qui ne réussiront jamais parce qu'ils sont dans un modèle produit et puis il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre, sauf qu'aujourd'hui le modèle produit n'est plus adapté à notre secteur donc il faut un modèle service. D'ailleurs, vous avez entendu des secteurs d'activité où le modèle produit est tout à fait adapté. Et puis ensuite, il y a toutes les compétences classiques que l'on a dans l'entreprise qui sont l'impression, la finition. Le métier reste le même en termes de production mais les compétences, en tout cas l'approche du métier que nos opérateurs doivent avoir n'est plus exactement la même. C'est-à-dire qu'il y a certaines tâches qui vont être automatisées et des tâches de contrôle qu'il va falloir développer. Donc le métier ne change pas du tout au tout mais le métier évolue et les opérations, les tâches au quotidien des différents collaborateurs peuvent être admis à évoluer donc il faut aussi les accompagner. Donc il y a vraiment trois types. Les compétences que je vais chercher à l'extérieur, les compétences que je peux aller chercher à l'extérieur mais en accompagnant des collaborateurs en interne, on peut aussi les développer et faire monter les gens en compétences. Et puis des compétences qui restent sur le fond du métier les mêmes mais sur les tâches un peu différentes parce qu'on est plus dans le contrôle que dans l'exécution parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui aident à la production dans nos métiers. Merci beaucoup Frédéric. On va passer justement à un sujet qui m'intéresse particulièrement notamment dans le cas du 4.0 dans un de mes derniers articles je fais part que l'imprimerie isolée aura plus de difficultés demain à se positionner et c'est plutôt grâce à des alliances stratégiques que les imprimeries pourront répondre de façon pertinente aux clients. Vous Frédéric Habille le groupe du Playprint pouvez-vous nous faire part un petit peu de votre approche sur ces partenaires stratégiques qui font que vous construisez un business dans le 4.0 ? Encore une fois je pense qu'il y a différents types de partenaires on a des partenaires technologiques donc impression finition etc. Donc ça c'est les gros des grands acteurs du marché en impression Vous attendez beaucoup est-ce que vous attendez beaucoup de ces justement de ces partenaires constructeurs d'impression est-ce que hier encore ils vendaient des machines demain est-ce que on attend plus de leur part un service plus exigeant également de leur côté ? Alors oui on attend beaucoup parce que le modèle que je vous ai décrit au début de l'interview pour faire du livre de façon complètement automatisée si je n'ai pas la chaîne qui sait le faire je ne peux pas rendre le service donc on attend beaucoup des constructeurs dans le sens où on attend qu'ils sortent les machines qui vont bien avec les bonnes technos la bonne rapidité la bonne qualité etc. après je n'attends pas de ces acteurs qui me donnent beaucoup d'informations sur la stratégie que je vais mener parce que ça c'est notre business c'est le nôtre alors après on peut échanger puisqu'on réfléchit à plusieurs c'est toujours plus intelligent mais je n'attends pas ça de ce type d'acteurs j'attends qu'ils aient la bonne techno qui nous accompagnent aussi qui réfléchissent avec nous parce qu'une machine peut évoluer on peut leur donner des idées aussi et le fait qu'il y ait un acteur un petit peu astucieux qui va modifier quelques petites choses sur sa machine je voyais je voyais par exemple des services de plus en plus on voit notamment les constructeurs offset mais pas que les éléments numériques qui gèrent eux-mêmes la maintenance que la maintenance de plus en plus également soit également analysée on est-elle à une maintenance préventive on parle maintenant de maintenance prédictive et est-ce que justement ces constructeurs puissent accompagner de façon beaucoup plus pertinente pour que vos machines soient beaucoup plus efficientes alors en fait sur cette partie-là oui certainement mais il y a une grosse différence entre les machines traditionnelles de type offset qui sont quand même super fiables et qui tombent quand même très rarement en panne la maintenance on n'a pas besoin du même type de maintenance et les machines numériques où il y a quand même des interventions beaucoup plus fréquentes et les modules de finition de type la libra 800 qu'on a on a quand même besoin d'une maintenance plus régulière donc dans le cas de la partie offset je dirais que les maintenances fonctionnent plutôt bien on maintient aussi en interne nous-mêmes et puis les constructeurs réagissent dans le cas d'une maintenance sur des presses plus numériques et des modules de finition un peu plus complexes où il y a beaucoup d'électronique alors il y a deux choses une soit la ligne est super fiable et peu d'intervention mais il y en a quand même et on a quand même besoin aujourd'hui d'une intervention dans des délais courts parce que généralement on ne peut pas multiplier non plus les investissements quand vous avez une chaîne comme ça on ne peut pas en prendre une autre pour faire un backup et comme on dédie ces chaînes à des modèles particuliers voyez bien dans quel embarras on peut se trouver si la chaîne tombe en bas donc en effet on attend de ces acteurs que le service soit irréprochable et aujourd'hui quand vous achetez une presse en tout cas nous c'est toujours comme ça qu'on a raisonné dans les achats de presse que l'on a fait en digital ce qui est important c'est bien entendu la presse la presse etc mais le service après-vente est quasiment aussi important que la presse donc oui on a ces acteurs là ces premiers types de partenaires qui sont les partenaires technos ensuite il y a un deuxième type de partenaires que j'appellerais des partenaires commerciaux aujourd'hui vous voyez bien que dans tout ce dont on parle depuis tout à l'heure on n'est pas le seul acteur c'est à dire qu'il y a encore 30 ans vous aviez l'imprimeur dans son coin l'agence de com dans l'autre et puis voilà en gros c'était ça le créateur et le printer aujourd'hui tous les métiers qu'on aborde vous voyez bien que si je prends le marketing et la communication je vais être en relation avec des partenaires techno des outils CRM etc donc on a des partenaires commerciaux ou des prescripteurs et on peut travailler les uns avec les autres pour au final proposer encore une solution plus pertinente pour le client donc on a des partenariats qu'on développe avec différents éditeurs différentes agences mais pas forcément agences de communication plus agences qui vont aider les clients à déployer des solutions donc plus du conseil etc donc ça c'est un deuxième type de partenaire et puis ensuite on a également des partenaires je dirais en prod parce qu'aujourd'hui les investissements coûtent cher et parfois il vaut mieux utiliser des partenaires qui ont des bons matériels plutôt que tout vouloir faire nous-mêmes alors nous on le fait mais assez peu parce que la stratégie que l'on a c'est une intégration complète sur certains secteurs d'activité par contre ça nous arrive quand on a des choses qui sortent un peu du spectre d'avoir des partenaires imprimeurs logisticiens routeurs etc et ça c'est important d'avoir je dirais un ensemble de partenaires sur qui on peut compter comme certains comptent sur nous à certains moments en toute transparence et on entend clair avec le client et sans aucun malentendu ou sous-entendu avec les partenaires avec qui on fait ça et on a une dizaine de partenaires en France avec qui on travaille des gens qu'on apprécie avec qui on a un peu les mêmes valeurs et avec qui on travaille donc voilà donc c'est un peu les trois types de partenariats et puis il y a du partenariat un que je n'ai pas abordé qui est le partenariat techno aussi c'est-à-dire je parle d'intelligence artificielle aujourd'hui je n'ai pas les compétences pour faire l'intelligence artificielle donc je vais m'appuyer sur des spécialistes de l'intelligence artificielle donc là c'est plus ponctuel c'est plus de la prospective mais ça peut devenir des partenaires réguliers si on réussit à développer des solutions pour nos clients dans tel ou tel domaine merci beaucoup je me dépêche parce que le temps passe pour aborder la dernière justement alors les flux de revenus vous en avez parlé lors de la une des premières slides de vos différents flux de revenus souhaitant de coup on prépare on met en avant comme quoi le 4.0 permet permettrait justement aux industriels de réduire leurs coûts logistiques de production etc mais c'est vrai aussi que qui dit 4.0 et les technologies mis en avant coûtent cher Frédéric pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette approche sur ces coûts justement en effet l'objectif du 4.0 c'est d'augmenter ses revenus en allant chercher des business qu'on ne pourrait pas avoir sans le 4.0 mais c'est également en effet d'optimiser ses coûts alors pour moi il est trop tôt pour tirer des conclusions mais en tout cas ce que je peux dire c'est que sur les projets 4.0 que l'on a mis c'est clair qu'on a beaucoup moins de coûts de traitement de commandes de suivi de commandes etc ça c'est une évidence à côté de ça j'ai eu beaucoup d'investissements pour mettre en place ce 4.0 donc aujourd'hui dans l'état actuel des choses si je veux vraiment être très transparent on n'a pas assez de développer de projets 4.0 avec nos clients et c'est vraiment l'objectif dans les mois dans les semaines et dans les mois qui viennent de systématiser ça pour à terme avoir une vraie économie aujourd'hui on a des investissements qui sont importants qui sont pour moi indispensables si on veut continuer à exister dans cette industrie on mesure clairement les économies sur toutes les tâches qui ont été automatisées maintenant le retour sur investissement il faut attendre encore un peu parce qu'on est en plein dedans et il faut plus de projets et donc on y travaille au quotidien Frédéric je vais devoir clôturer notre entretien notre interview on pourrait discuter des heures ensemble ces sujets sont passionnants et votre approche est passionnante j'ai mis en dernière slide le lien sur votre site où on découvre énormément d'informations et j'informe à toute l'audience et à tous ceux qui vont être intéressés par cette session qu'elle sera en replay également sous-titrée dans les différentes langues et rediffusée sur la plateforme English TV Frédéric Fabien encore un très grand merci pour ce cadeau ce partage d'expérience qui est extrêmement important on a vraiment besoin de locomotives comme vous comme votre groupe pour concrétiser on parle souvent encore de 4.0 reste très conceptuel et grâce à des entrepreneurs comme vous on voit des des résistants sur le terrain un très grand merci Merci à vous Yves et puis j'étais ravi de partager cette expérience et puis je remercie j'en profite aussi pour remercier tous les clients avec qui on avance parce que c'est aussi parce que nos clients sont ouverts et acceptent l'échange le partage qu'on peut leur proposer de nouvelles choses et c'est que comme ça qu'on réussira à avancer et à continuer dans ce beau métier du print qui est en décroissance mais qui a de beaux arguments à faire valoir et on a un client dans le domaine du market qui nous disait encore récemment que ses taux de retour sur ses mailings papier étaient à plus de 10% donc je défie beaucoup beaucoup de clients de nous montrer que le taux de retour sur l'envoi d'un email est à plus de 10% voilà donc en tout cas je suis ravi d'avoir échangé avec vous et puis et puis continuons à à essayer de développer cette belle industrie même si les et le moment actuel n'est pas le plus simple qu'on ait connu voilà oui et on vous suivra et je serais ravi de pouvoir vous rééchanger avec vous pour suivre tous ces projets passionnants que vous mettez en place merci beaucoup Frédéric merci à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?